Vous avez déjà eu envie de tuer vos personnages ? Est-ce que c'est une bonne idée ou non ? On en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet drôle, non pas vraiment. On va parler du fait de faire mourir ces personnages. Est-ce que c'est une bonne idée ou non ? Est-ce qu'il faut le faire ou non ? Est-ce qu'on doit le faire ou non ? Je vais vous en dire un petit peu plus dans cette vidéo. Alors pour ou contre faire mourir ces personnages ? Clairement, on n'est pas pour ou contre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Oui, on peut faire mourir ces personnages et on peut aussi ne pas les faire mourir. C'est au choix et ça dépend vraiment des histoires. Donc personnellement, je ne suis pas pour ou contre. C'est en fonction de mon histoire, de celle que j'écris. C'est en fonction de votre histoire, c'est en fonction de l'intrigue, c'est en fonction de l'évolution de l'intrigue, de l'évolution des personnages et de l'évolution de votre roman. Le point important à ne pas oublier, c'est que si vous décidez de faire mourir l'un de vos personnages ou plusieurs de vos personnages, il faut que ce soit utile. C'est-à-dire qu'il faut que ça serve votre histoire. On ne peut pas faire mourir un personnage uniquement pour faire par exemple du spectacle, pour amener une scène de suspense, pour faire pleurer le lecteur, pour lui faire de la peine, pour le choquer, pour le surprendre. Sûrement pas. Faire mourir un personnage, c'est une décision importante dans son histoire parce que tous les personnages concrets sont censés être utiles à l'histoire, sont censés être importants pour l'intrigue. Et donc ils ont tous leur utilité. Si on le fait mourir, il faut vraiment que ça ait une utilité. Il faut que leur mort serve à quelque chose. Ça peut être pour faire passer un message, par exemple, pour frapper fort, pour transmettre un message à ses lecteurs. Ça peut être une suite logique à son histoire. Donc dans la logique de l'évolution, le personnage devait mourir. Imaginons qu'il ait une maladie incurable. Ça peut être aussi une histoire de sacrifice. Le héros doit se sacrifier pour que les autres survivent ou pour remplir la quête ou pour sauver le monde. Donc en gros, il faut que ce soit raccord avec votre intrigue, raccord avec l'évolution de vos personnages. On n'est pas une scène de mort de personnage juste pour faire joli, pour faire bien dans son histoire. Il faut vraiment que ça serve votre histoire, que ça ait un sens au moment où vous l'écrivez. Il faut qu'elle ait une signification parce que sinon le lecteur va se sentir un petit peu floué, il va se sentir trahi, il ne va pas comprendre pourquoi votre personnage doit mourir. Sachez que pour le lecteur, ça risque d'être difficile. C'est-à-dire que s'il s'est attaché à votre personnage, il va avoir du mal à encaisser la mort de ce personnage et donc il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit bien amené, il faut que ce soit du coup raccord avec votre histoire. Si c'est justifié, ça passera bien. Si c'est justifié, le lecteur va le comprendre. Si ce n'est pas justifié, dans ce cas-là, ça va être compliqué pour lui. Profitez-en dans cette scène de mort pour que ce soit, alors pas spectaculaire parce que le mot n'est pas adapté, mais pour que ça marque, pour que la scène soit vraiment, quitte à faire mourir un personnage, autant que la scène soit intense, soit forte en émotions ou soit épique, tout dépend de votre histoire et du genre de roman que vous écrivez évidemment, mais tant qu'à faire une scène de mort, autant que la scène ne passe pas à la trappe et qu'elle soit vraiment assez intense pour que le lecteur s'en rappelle. Attention à faire une différence entre personnage principal et personnage secondaire. Oui, on peut faire mourir les deux. Évidemment, il n'y a pas de loi, de règles qui interdisent de faire mourir le personnage principal ou le personnage secondaire. C'est plus facile quand ce sont des personnages secondaires parce que ce ne sont pas eux qui portent vraiment l'histoire. Les personnages principaux ou le personnage principal, c'est lui qui porte l'histoire ou c'est eux qui portent l'histoire. Ils sont au centre de l'attention. C'est grâce à eux que l'histoire évolue et qu'il y a un livre en fait. Donc, les personnages secondaires, ils ont leur utilité. Ils sont là pour quelque chose. Mais, c'est moins choquant, moins dérangeant de les faire mourir. Attention, toujours si c'est bien fait, etc. On ne fait pas mourir juste pour faire mourir. Évidemment, si le lecteur s'est attaché au personnage secondaire, ça va être compliqué. Et pour le personnage principal, il faut faire très attention, c'est dans le cas des sagas. C'est-à-dire que si vous faites mourir l'un de vos personnages principaux ou votre personnage principal, vous ne pourrez pas continuer votre histoire, ça va être compliqué. Surtout si vous écrivez en jeu, donc à la première personne. Donc, il faut bien réfléchir à son histoire dans son intégralité. Si on veut faire mourir son personnage, il faut réfléchir du coup à qui parle dans votre histoire. Quel est le point de vue ? Qui raconte l'histoire ? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, on anticipe en fait ce genre de choses pour ne pas se retrouver bloqué. Imaginons, vous faites mourir votre personnage au chapitre 35. Et en fait, jusqu'à présent, c'est lui qui a raconté l'histoire. Vous allez être un petit peu bloqué. Donc, il faut bien réfléchir à sa scène de mort, à tout ce que ça implique, à la manière de l'amener correctement. Attention, on évite aussi la scène de mort pour faire bien, pour choquer, pour faire quelque chose d'épique ou fort en émotion. Et puis, dans le chapitre suivant, on comprend que c'était un rêve, ou que ce n'était pas vrai, ou il y a une résurrection. Vous voyez ce genre de petite astuce qui en fait énerve le lecteur parce qu'ils se sont trahis une nouvelle fois. Si on fait mourir le personnage, il faut faire mourir le personnage. Il faut que ça ait un sens. Donc, on ne s'amuse pas ensuite à faire en sorte que, ah tiens, d'un coup, ah mince, alors, bah non, il n'était pas mort. C'était une erreur. Alors, sauf si vous faites semblant de le faire mourir, parce que c'est un piège, ce genre de choses. Là, c'est une autre histoire. Mais si vous le faites mourir, vous mettez l'émotion, les gens pleurent, on fait l'enterrement, et puis, deux chapitres plus loin, tadaa ! Non, je ne suis pas mort, c'était une blague. Vous voyez, l'idée, c'est que ça ne marche pas. Il ne faut pas prendre le lecteur pour un idiot. Donc, si on fait mourir un personnage, on fait mourir un personnage. Après, il y a des façons de faire qui sont acceptées, parce qu'elles sont bien faites. Je pense à Twilight, parce que c'est une scène qui m'avait choquée. C'est dans le tout dernier volet, il y a une grande scène de combat contre les Volturi. Attention, spoiler alert ! Et en fait, je me rappelle, puisque je l'avais vu au cinéma, et au début, le combat s'enclenche, et tous les personnages qu'on aime meurent les uns après les autres. Et j'étais choquée dans ma salle de cinéma, parce que je me disais, mais non, c'était horrible de les voir mourir, surtout qu'ils sont en couple, etc. Donc, je me dis, mais mince, non ? Et en fait, la scène n'était pas réelle, au sens où c'était une vision, donc on comprend ensuite que c'est ce qui va se produire si les Volturi persistent à vouloir vraiment s'en prendre que l'aide. Enfin bref, là, c'était bien fait. C'était bien fait, parce que ce n'était pas un mensonge auprès du lecteur. C'était pas, on fait mourir un personnage, ensuite on le fait revenir, ou alors avec une petite astuce comme ça. Non, c'était vraiment, comme elle a des visions, elle a vu ce qui va se passer, donc pour pouvoir revenir, pour pouvoir les sauver, en fait, et que tout ne se passe pas, du coup, elle montre la vision. Et bon, du coup, ça se passe différemment, mais c'est vrai que là, c'était intense, quoi. C'était super intense, et après, on est soulagé de voir que non, ça ne s'est pas passé comme ça, et on ne se sent pas du tout trahi. Donc, il y a des manières de faire. Par exemple, ça m'est arrivé de tuer des personnages, c'est pas récurrent, mais dans l'un de mes romans, j'ai pas trop envie de spoiler, mais les deux personnages meurent à la fin. Donc, les deux personnages principaux, l'un parce qu'il est blessé, et la seconde parce qu'elle n'a pas réussi à se sortir d'une situation compliquée. Et en fait, jusqu'au bout, on croit qu'elle ne va pas mourir, et qu'elle va s'en sortir, et qu'elle arrive à se relever des épreuves qu'elle traverse. Et en fait, à la fin, vraiment, je surprends le lecteur parce qu'il se rend compte que non, c'est un double message, en fait. Il y a des lecteurs qui ont compris qu'il y avait deux fins possibles, et en quelque sorte, oui, alors moi, il y avait une fin, la fin, la vraie fin, c'est quand il meurt. Mais ça aurait pu se passer différemment si elle avait fait d'autres choix. Donc, toute l'histoire tourne autour des décisions, des choix, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que là, j'ai fait mourir, mais c'était pour passer un message, et c'est vrai que le message frappe fort à la fin. Et le message est passé parce que c'est ce qui revient auprès des lecteurs, et notamment des lectrices, parce que c'est une majorité de lectrices. Et ça les a marquées, et ça les a marquées, et c'est une fin qui a marché. Donc oui, on a le droit de faire mourir ces personnages, il faut juste que ce soit justifié, que ce soit bien fait, que ce soit logique, cohérent par rapport à son histoire, par rapport à l'évolution de ces personnages, et qu'on ne mente pas au lecteur, qu'on ne trahise pas sa confiance. Il faut vraiment que cette mort soit justifiée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà tué vos personnages ou non, si vous appréciez de tuer vos personnages, si c'était pour faire passer un message, pour un sacrifice, bref, dites-nous dans quelles circonstances. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à venir commenter sur Instagram, donc c'est rêve.auteur.toutenminuscule. Donc le compte a ouvert il n'y a pas très longtemps, donc on vient s'abonner parce qu'il y a plein d'astuces et plein de contenu. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501